Bonjour, alors lors du confinement à cause du Covid-21, le constat est qu'en fait il y a eu beaucoup de réunions physiques qui ont dû être annulées pour devoir passer en virtuel. Alors il y a eu un produit auparavant que beaucoup utilisaient qui s'appelait Zoom et qui en fait a été utilisé par des gens au début, mais qui en fait a été remplacé par des produits open source parce que Zoom a de très nombreux inconvénients comme par exemple le fait que ça soit limité en nombre de personnes, que chaque réunion soit limitée à 40 minutes, que ce soit un logiciel qui est reconnu non sécurisé et en plus que ce soit un logiciel qui apparemment soit interfacé avec Facebook et qu'il y ait des problèmes de confidentialité des personnes par rapport à ça. Zoom en plus c'est un produit qui est américain, bon ça ne veut pas dire que c'est mauvais les produits américains, mais il vaut mieux avoir un produit local. Alors moi j'ai cherché un produit open source gratuit qui n'avait pas tous les inconvénients de Zoom. D'ailleurs quand vous tapez Zoom inconvénients sur internet, vous verrez qu'il y a beaucoup d'inconvénients liés à Zoom. Et j'ai trouvé dans l'immédiat 2-3 produits open source, dont un qui s'appelle Jitsimit, qui est une création française, Cocorico, par un doctorant qui a voulu créer un produit en 2009 par le web. Donc Jitsimit contrairement à Zoom, il est illimité en nombre de personnes pour participer à la réunion, il est limité en temps de connexion, il est gratuit, il n'y a pas besoin d'installation de logiciel. Alors oui je n'ai pas précisé, mais Zoom ne fonctionne pas sous Linux. Il n'y a pas de... enfin si vous voulez avoir un logiciel qui est en sous Linux, c'est pas possible, ça ne marche pas. J'ai fait de nombreuses tentatives, la version qui est donnée non officielle, d'ailleurs sous OpenSUSE, elle ne fonctionne pas. J'ai essayé de l'installer, ça ne marche pas. Donc alors que Jitsimit par contre, il n'y a pas besoin d'installation de logiciel, ça ne fonctionne que par le web. Donc Jitsimit, c'est le produit dont je vous parlais, elle est la première version en 2009, et ça fonctionne avec un navigateur web. Donc pas besoin d'installer quoi que ce soit, ça marche sous Linux, sous macOS, sous tout système Linux qui a un navigateur compatible avec je ne sais plus quel protocole c'est... Enfin un protocole, donc tous les navigateurs depuis 2012 sont compatibles Linux a priori. Donc que ce soit Chrome, Firefox, Opera, Epiphanie, Edge, Safari, etc. Donc tous les indicateurs web de résistance, ça marchera avec Jitsimit. Donc Jitsimit, comment vous faites pour l'utiliser ? En fait, il suffit d'aller chercher Jitsimit sur internet, vous allez sur le lien, et vous avez mit.jitsi.si. Donc c'est un produit qui est totalement open source, donc gratuit. Une fois ceci fait, alors vous voulez créer votre réunion, vous tapez un lien, vous tapez un nom, par exemple vous tapez Jitsi Test Vidéo. Alors il faut que ce soit un nom assez long. Voilà, démarrer la web conférence, et nous allons voir comment ça marche. Donc en fait, quand vous créez ça, ça met de l'emblée, ça rajoute un chemin dans le répertoire Jitsi Test Vidéo. Chemin que vous voyez ici, et pour lequel vous pouvez copier. Vous voyez, c'est déjà très bien foutu. Alors là, en fait, vous avez mon nom là, et puis avec un pseudo que j'ai choisi, mais parce qu'en fait, c'est pas la première fois que j'utilise Jitsimit, et ça garde les paramètres par défaut de ça. Si vous voulez supprimer les paramètres, vous supprimez, vous supprimez le cache, dans le cache de votre navigateur, tout ce qui concerne Jitsi, Mites. Donc une fois ceci fait, vous avez créé votre nom de réunion, et vous faites rejoindre la réunion. Donc vous voyez, déjà, on se voit à plein d'écrans, voilà. Quand vous faites ceci, en fait, vous tapez automatiquement modérateur de la réunion. Et vous avez plusieurs options qu'il y a sur le genre de site webinaire, enfin de logiciel de webinaire. Voilà. Donc sur toute la gauche, là, vous avez le chat. Donc en fait, les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent. Salut, ça va ? Alors là, quand vous tapez un texte comme ça, ça partage à toute réunion. Mais quand vous avez plusieurs connectés, en fait, vous pouvez envoyer des messages personnels aux personnes connectées. Voilà. Vous pouvez aussi partager des liens. Par exemple, je mets un de mes sites internet. Alors j'oublie un truc, http. De point, slash, slash. Si je fais ça, hop, je clique là-dessus. Ça va directement sur mon site internet. Voilà. Donc le chat, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ça, ça évite que les gens parlent tous en même temps. Et quand il y a quelqu'un qui écrit un message, il y a une alerte qui apparaît là pour tout le monde. Il y a marqué, par exemple, 1, 2, 3. Enfin, il y a des chiffres qui apparaissent. Là, la fenêtre suivante, enfin l'icône suivante, c'est pour partager votre écran. Donc dans votre... Dans votre... Dans votre écran d'ordinateur, vous avez plusieurs applications qui sont ouvertes. Intégralité de votre écran. Alors si je vais à la fenêtre de l'application, alors j'ai plusieurs choses là. Par exemple, je vais mettre celui-là. Mes tutoriels, du coup. Ou alors, est-ce que j'en ai d'autres ? Plus intéressant. Je vais mettre celui-là, tiens. Si je fais ça, je fais partager. Ce qui est partagé à l'écran, c'est ça. C'est un de mes dossiers. Donc voilà. Et si je veux supprimer, alors je... Si je veux supprimer, je retourne là. Ah, comment je fais pour supprimer ? Voilà. Et si je veux supprimer le partage d'écran, je reclique sur partager votre écran. Voilà. Donc c'est une fonction qui est très utile quand vous voulez, par exemple, montrer les points d'une réunion. Là, vous avez lever la main, baisser la main. En fait, c'est une fonction qui existe, mais je ne sais pas si elle est vraiment utile, parce qu'en fait, tout le monde peut prendre la parole. Voilà. C'est un peu... Il faut être organisé. Les trois boutons suivants, en fait, c'est pour couper votre micro quand vous parlez, donc, à la réunion. Alors là, vous m'entendrez parler toujours, parce que je suis en train d'enregistrer sur un logiciel à part qui enregistre l'écran. Mais par contre, les personnes qui sont à la réunion, ils ne m'entendraient plus. Vous voulez parler, votre micro est coupé. Rétablir le son. Voilà. Vous avez ici pour quitter la réunion. Mais vous pouvez y revenir par la suite. Il n'y a pas de restrictions. Et ici, pour couper la webcam. Donc, si je fais ça, ce qui apparaît, ce que les autres verront, c'est NB. C'est-à-dire, c'est mes initiales. Voilà. Je remets. Ici, vous avez invité des participants. Partager l'invité de la réunion. Inviter cette réunion. Intégrer cette réunion. Donc, vous pouvez partager votre invitation soit sur Google, soit sur Yahoo. Envoyer un email, en fait. Ça utilise votre email par défaut. Outlook. Donc, vous pouvez utiliser votre logiciel Outlook. Votre email par défaut, etc. Intégrer cette réunion. Voilà. Donc là, c'est pour dire à d'autres personnes, « Hé, regardez, on a une réunion directe, tu peux mieux rejoindre. » Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a ça. Alors ça, c'est l'aspect sécurisé de Jitsimit. Jitsimit, alors j'ai pas dit, mais Jitsimit, c'est un logiciel qui est réputé pour sa très bonne qualité vidéo et sa très bonne qualité audio. Et aussi parce que c'est un très bon système de cryptage. Par contre, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes le premier sur une réunion, vous êtes le modérateur de la réunion. Donc, avant d'inviter les gens, vous pouvez activer certaines sécurités, comme activer la salle d'attente. Donc, ça veut dire que ça demande l'approbation du modérateur avant d'intégrer la réunion. C'est une fonction qu'on trouve sur Zoom. Vous pouvez ajouter un mot de passe à la réunion. Alors, le mot de passe, ça permet aux gens, ça permet de limiter le nombre de présents à la réunion. Et seuls ceux qui ont le mot de passe pourront intégrer la réunion, en plus de la salle d'attente. Alors, par contre, je répète, utiliser un mot de passe, très difficile, avec des chiffres, des lettres, des chiffres, des lettres, des trucs comme ça. Vous voyez, si vous tapez un mot de passe facile, si vous tapez, par exemple, le nom de votre chat, si les gens connaissent le nom de votre chat, ils pourront intégrer facilement la réunion. Voilà. Le cryptage de bout en bout. Alors, en fait, le cryptage, c'est pour la vidéo et l'audio. Et quand vous avez utilisé le cryptage, en fait, il y a des fonctions que vous ne pouvez plus utiliser. Par exemple, la diffusion en direct, la participation par téléphone et l'enregistrement. Donc, le cryptage, en fait, c'est pour vraiment faire en sorte que la réunion soit privée et que personne ne peut enregistrer quoi que ce soit. Voilà. Donc, ensuite, on a les trois petits points. Alors, les trois petits points, c'est, en fait, c'est les paramètres. Donc, la première première que je vais vous indiquer, parce qu'en fait, au départ, lorsque vous utilisez GTIMI pour la première fois, en fait, c'est en anglais. Moi, j'ai eu le cas, l'une fois, à la réunion d'une personne qui était perdue parce qu'elle voulait une fenêtre en anglais et qu'on prenait pas. Donc, en fait, c'est le premier paramètre que vous devez, quand vous connectez à GTIMI pour la première fois, à utiliser. Vous allez dans paramètres, plus, et dans plus, vous avez langue là qui apparaît. Donc, par défaut, en fait, la première fois, c'est en anglais. Et c'est là que vous choisissez la langue à utiliser pour GTIMI. Voilà. Alors, on va voir d'autres choses dans les paramètres. Alors, les paramètres de périphérique, évidemment, la webcam, le microphone, la sortie audio. Donc, la sortie audio, alors, ça dépend de votre système. Moi, je suis sous Linux, OpenSus. Et par le passé, j'ai eu pas mal de paramètres avec l'audio. Et maintenant, ça s'est vachement simplifié. Par contre, quand vous faites une réunion, quand vous participez à une réunion, moi, je vous recommande de réduire les paramètres, le haut-parleur de votre micro-ordinateur pour éviter les effets d'écho, de réservation, etc. Donc, il faut que votre haut-parleur soit à, mettons, à 60% pour éviter qu'il y ait un problème lors de l'écoute avec les autres personnes. Mais GTIMI, en même temps, il a des fonctions très fortes et il permet de détecter ça et de vous donner une alerte lorsqu'il y a un problème avec l'audio. Alors, la vidéo, il n'y a pas de souci. Alors, Profil, donc là, c'est votre nom d'utilisateur et éventuellement votre solo. Vous pouvez éventuellement entrer une adresse mail pour que les gens puissent vous contacter par mail. Et, alors, GTIMI, tu utilises également un calendrier, tout comme Zoom, mais avec des produits open source, enfin, ou gratuits. Donc, ça se fait avec Google. Alors, pour ceux qui n'utilisent Linux comme moi, ils n'utilisent que Google. Pour ceux qui ont le nom de Microsoft, moi, je prie pour eux parce que c'est le bordel, Microsoft. Ils ont se connecter avec Microsoft. Donc, voilà. Et enfin, vous avez plus, là, avec des options pour celui qui démarre, enfin, qui est modérateur de la réunion, donc le premier qui connecte. Tout le monde commence sans muet, tout le monde commence sans vidéo, tout le monde me suit. Voilà. Alors, je pensais qu'il y avait autre chose, il y avait une autre option que je voulais voir. Tester la sortie audio, voilà. Donc, là, c'est pour tester votre casque ou votre haut-parleur. Alors, il y avait autre chose que je voulais voir, mais je ne sais plus. Non, ben, tout est là. OK. Donc, on va voir d'autres options ici. Donc, ici, alors, c'est l'option qu'on a retrouvée tout à l'heure. C'est un raccourci vers l'option profil. Ajuster la qualité vidéo. Alors, moi, je recommande aux gens d'utiliser la basse définition, parce que, de toute façon, il faut faire des économies d'énergie. Donc, moi, en plus, ma webcam, elle est limitée en termes de pixels. Donc, il faut faire des économies d'énergie et plus votre résolution est basse. Alors, pas trop basse, quand même, pour que la... Alors, vous voyez, là, j'ai mis en basse résolution et vous voyez très bien, c'est la même qualité que tout à l'heure. Donc, si vous avez une webcam qui fait 1600 sur 1200, je vous conseille de réduire, pour réduire, justement, les transferts par les câbles. Moins il y a de surcharge sur le réseau, mieux c'est. Ou alors, le mieux, c'est que, de toute façon, quand vous êtes 500 en réunion, tout le monde ne peut pas utiliser sa webcam, parce que le serveur ne suit pas, hein, voir sa figure, voir sa tronche sur un webcam, ça apporte, je dirais, quasiment rien. Vous pouvez désactiver la webcam par la suite. Voilà, bon, moi, souvent, quand je suis en réunion, je désactive la webcam, vous voyez, je suis en NB, comme ça. Le micro, il peut être allumé ou éteint, mais la webcam, je la laisse très souvent éteinte. Donc, voilà, affichement plein écran, bon, ben, ça, c'est... Voilà, c'est explicite. Démarrer la diffusion en direct. Alors là, c'est pour... Donc, c'est pour... En fait, j'ai timide permet de... De diffuser en direct la réunion. Donc, tout l'écran de la réunion est diffusé en direct sur YouTube. Alors, évidemment, il faut que vous ayez un compte YouTube, sinon ça ne marche pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes en mode cryptage, vous ne pouvez pas diffuser en direct, ni utiliser le téléphone. Ni enregistrer la vidéo pour une fusion de diffusion sur une autre plateforme. Voilà. Donc, voilà, pareil, ça utilise des outils open source, YouTube, Google, etc. Commencer l'enregistrement, voilà. Partager une vidéo YouTube. Donc là, c'est un... Ça, c'est une fonction de partage de réunion, de conférence. Flouter mon arrière-plan. Je ne vous remonte pas d'utiliser parce que c'est en version Bertha et ça ne fonctionne pas très bien. Ça peut même planter votre connexion. Paramètres. Alors, on l'a vu tout à l'heure. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Couper le micro à tout le monde. Alors ça, c'est quand vous avez un bruit qui apparaît et que vous ne savez pas de qui ça vient. Donc, vous coupez le son à tout le monde. Et tout le monde a le micro coupé. Et après, les gens doivent se reconnecter en cliquant sur le micro qui apparaît en bas, au milieu de l'écran. La statistique de l'interlocuteur. Donc, en fait, ça indique le temps que l'interlocuteur parle lors de la réunion. Donc ça, ça peut être intéressant aussi comme statistique. Par exemple, quand vous faites un débat politique, ça peut être intéressant. Intégrer la réunion. Alors là, en fait, c'est du code à intégrer, par exemple, sur votre compte Facebook ou sur un autre site internet. Intégrer directement et ça lira directement la réunion dans votre Facebook. C'est très bien fait. Laissez les commentaires. Et puis, vous avez une lettre aussi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc, comme je vous l'ai dit, lorsque vous entrez dans une réunion, vous êtes modérateur par défaut de la réunion. Donc, alors, vous pouvez garder le même lien. Par exemple, si vous avez une réunion hebdomadaire, vous pouvez garder le même lien. La vidéo a diffusé à tout le monde. Et par exemple, si vous voulez éviter qu'il y ait d'autres personnes qui se connaissent, vous avez les options modérations qu'on a vues tout à l'heure. Paramètres. Alors, je crois que c'est dans Paramètres. Non, c'est pas dans Paramètres. C'est dans Cryptage, voilà. Dans Cryptage, vous pouvez activer la salle d'attente. Ajouter un mot de passe. Et là, en fait, vous pouvez utiliser le même lien, mais en changeant de mot de passe toutes les semaines. Alors, pareil, j'imite, en fait, un lien reste... Alors, quand vous créez un lien comme ça, une réunion, et que la réunion, il y a toujours des gens dans la réunion, la réunion est toujours active. Mais lorsque la dernière personne quitte la réunion, en fait, le lien existe toujours, mais la réunion, elle disparaît de la base de données, en fait. Quand vous remettez un autre lien, un même lien, comme ça, sur JITIMIT, en fait, ça crée un autre identifiant, un autre identifiant unique pour la réunion. Donc, voilà. Alors, je crois que j'ai fait le tour sur JITIMIT. Ah non, j'ai pas fait le tour. Quand vous avez des personnes connectées, là, ils apparaissent en écran. Vous pouvez cliquer sur un écran, enfin, sur une des petites vignettes où une personne apparaît, ça va faire apparaître en grand, les autres en petit, sur la droite, là. Et vous avez un défilement aussi pour faire apparaître les autres en petit et en réunion. Autre chose, oui, alors, quand vous voulez, par exemple, laisser un message personnel à quelqu'un en chat, vous cliquez sur... Vous avez une petite barre comme ça, une petite barre de trois petits points qui apparaît, et vous pouvez laisser un message personnel à la personne, qui vous répond également, etc. Donc, en fait, JITIMIT, voilà, c'est très complet, c'est libre de droit, c'est sécurisé, c'est fluide, c'est pas limité en temps de conférence, c'est pas limité en nombre de personnes. Donc, c'est le logiciel idéal pour visioconférence grand public, je dirais. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'utiliser JITIMIT lors de votre prochaine réunion. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine réunion, pour une prochaine vidéo, c'est le mot réunion, pour une prochaine vidéo YouTube.